Jeannot Aoussou Kouadio Élu le 31 juillet 2021, lors des sénatoriales partielles, les sénateurs des régions des Grands-Ponts, du Kabadougou, du Bounokani, du Gontougou et de la Nava ont été présentés aujourd'hui aux membres du Bureau, des présidents des six commissions permanentes, aux présidents des deux groupes parlementaires, aux responsables de l'administration etc. Au cours de cette cérémonie de présentation, Jeannot Aoussou Kouadio a remis officiellement aux nouveaux sénateurs leurs attributions dont les avantages financiers et en nature. Il a à l'occasion prodigué de sages conseils aux nouveaux élus et a déploré le comportement des sénateurs qui vendent leurs bons d'exonération d'achat de véhicules. Voici vos avantages financiers et en nature. Les exonérations pour l'achat de véhicules neufs « Vous n'avez pas le droit d'aller les vendre à quelqu'un. Ceux qui ont vendu, aujourd'hui, je pense que la justice est en train de les entendre », a prévenu, le Président du Sénat. Jeannot Aoussou Kouadio a invité les cinq nouveaux sénateurs au respect de leurs obligations, notamment, la déclaration de leur patrimoine. Et leur a demandé de régulariser leur situation fiscale et d'éviter de faire les trafics d'influence. Il a rappelé aux cinq sénateurs que la deuxième chambre du Parlement ivoirien est composée de deux groupes parlementaires qui travaillent en parfaite intelligence, malgré leur divergence d'opinion. « Nous vous attendons avec beaucoup d'impatience. Vous avez le devoir de ne pas décevoir vos concitoyens. Accomplissez votre travail avec beaucoup d'abnégation. Nous attendons de vous des idées novatrices qui nous permettent d'avancer », a ajouté, le Président. Jeannot Aoussou Kouadio a rassuré l'ensemble des sénateurs de la mise en œuvre de l'agenda 2030 d'ici octobre 2020 et a annoncé que le renouvellement du bureau de la deuxième chambre parlementaire aura lieu en septembre prochain. Notons que les cinq sénateurs sont Diaby Vassiriki élu de la région du Kabadougou, dont Waïe bafflant l'or absente à la cérémonie et l'élu de la Nava, Kambirécier, sénateur élu de la région du Bounokani, Kosonu Kouakou Ignace, sénateur élu du Gontougo et Melejabouillère et l'élu des Grands Ponds. Il faut préciser que les sénatoriales partielles ont eu lieu, consécutivement au décès des sénateurs élus dans les régions des Grands Ponds et du Kabadougou et de la démission de ceux des régions du Bounokani, du Gontougo et de la Nava appelées à d'autres fonctions incompatibles.